Bonsoir, je vais commencer pour laisser le temps aux retardataires d'arriver et simplement introduire un petit peu la soirée et vous donner la bienvenue déjà au nom de la Fondation Léopold Meyer pour le progrès de l'homme et l'espace Dickens qui accueille une fois par mois une conférence et je pense que nombre d'entre vous y sont déjà venus. La prochaine sera dédiée à la construction sociale de l'habitat, aux coopératives d'habitation mais ce soir nous avons voulu commencer l'année avec une association, enfin plus qu'une association qui est une grande ONG suisse qui est bien connue de tous, qui est donc Public Eye, anciennement la déclaration de Berne, qui a ses bureaux aussi tout près et qui quelque part, ça nous fait très plaisir de pouvoir construire des synergies entre associations présentes sur le site Dickens et aussi qui échangent au-delà de la proximité géographique. Le point de départ de la conférence nous est venu un petit peu justement suite à la participation d'une membre de Public Eye, Géraldine Viret, à une publication soutenue par la Fondation Léopold Meyer qui s'appelle Passerelle et qui parlait en fait des multinationales et dans les batailles de l'information. Cette participation était sous la forme d'un article qui redressait en fait l'histoire de la déclaration de Berne qui est paradoxalement pas forcément très bien connu, c'est-à-dire ce processus qui commence il y a une quarantaine d'années et qui se poursuit avec des changements stratégiques peut-être sur la durée et ça semblait intéressant aujourd'hui de faire le point avec des têtes peut-être nouvelles au sein de Public Eye qui ont eu l'occasion et la possibilité de frapper quelques grands coups je crois durant l'année passée et donc c'était intéressant de revenir et d'essayer de se proposer, de réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire de faire la régulation par l'information. Finalement ça fait presque 50 ans, j'ai dit 40 mais c'est 50, que Public Eye enquête, dévoile, mène campagne pour convaincre et parfois forcer les entreprises multinationales suisses à être plus respectueuses des pays dans lesquels elles extraient les richesses. Mais cette régulation par l'information, le lobbying au nord, le lobbying ici, est-ce que ce lobbying ne sert qu'à faire l'autorégulation de la Suisse ou est-ce qu'on est aussi face à un processus d'émergence de régulation au sein des pays du sud et est-ce que finalement l'information qui va être produite dans le cadre du lobbying au nord peut servir à la régulation au sein des producteurs au sud. Dans quelle mesure finalement cette action de plaidoyer participe de l'émergence d'une co-construction d'un nouveau cadre pour l'économie mondiale et c'est cette idée finalement de la décolonisation d'une économie postcoloniale qu'on aimerait un peu explorer ce soir. C'est-à-dire est-ce que à la mesure où naissent des nouveaux cadres législatifs dans les pays du sud essentiellement, mais on peut dire les pays producteurs dans les cas qu'on va connaître ce soir, finalement ce sont une nouvelle circulation des modèles de développement qui seraient non plus nord-sud mais sud-nord et c'est cette question-là que j'aimerais pouvoir explorer avec nos deux intervenants. Marc Guénia nous parlera à partir de l'enquête de Dirty Diesel, How Swiss Traders Flood Africa with Toxic Fuels, qui a eu un retentissement assez intéressant je crois cette année. Et Laurent Gabriel nous présentera à partir du cas de la Stevia mais plus généralement sur les questions de propriété intellectuelle et de la biopiraterie, cette idée creusera un petit peu cette circulation finalement des modèles de régulation entre le sud et le nord. La circulation de l'information c'est quelque chose qui est peut-être la nouveauté dans le contexte actuel. Les pays du sud n'ont pas attendu les années 2000 pour s'émanciper et construire des cadres régulatoires mais la question qui vient changer la donne peut-être c'est que justement cette information qui est produite ici est immédiatement disponible sur place et l'expertise aussi tend à circuler de plus en plus vite et donc produire de l'expertise au nord c'est peut-être en même temps la produire au sud. Et c'est finalement sur cette question-là que j'aimerais partir et tout de suite donner la parole à Marc qui va lancer les hostilités. Bonsoir à tous, je suis effectivement très content d'être là ce soir pour partager certains des résultats de notre enquête de l'année dernière. Merci beaucoup à la fondation Leopold Meyer d'avoir organisé cet événement. Donc on va parler ce soir en ce qui me concerne des carburants toxiques qui sont vendus en Afrique par des négociants suisses. Quelques mots tout d'abord pour, même si Luca a déjà introduit un petit peu Public Eye qui était encore jusqu'en septembre 2016 la déclaration de Berne, quelques mots pour présenter notre organisation, une ONG indépendante qui oeuvre dans le domaine de la politique de développement qui est financée par ses membres individuels au total 25 000 et c'est ce qui garantit son indépendance donc c'est extrêmement précieux pour nous de pouvoir compter sur nos membres. Question fondamentale que se pose la déclaration de Berne Public Eye c'est que peut faire la Suisse pour aider et surtout pour ne pas empêcher le développement des pays du Sud. Pour cela on mène des actions sur trois types d'acteurs ou trois types à trois types de niveaux c'est les politiques commerciales suisses, les sociétés suisses et leurs activités à l'étranger et puis les habitudes de consommation des consommateurs suisses pour essayer de les changer, les transformer vers une consommation plus équitable. Pour ça on travaille de plusieurs façons, l'enquête, donc la recherche d'information, leur divulgation, ça c'est vraiment mon rôle en tant qu'enquêteur dans cette organisation. On est plusieurs occupés de rôles. Ensuite on mène des campagnes où là il est plutôt question de sensibiliser l'opinion publique à travers la diffusion de nos travaux dans les médias et puis du lobbying directement auprès des décideurs politiques dans l'administration fédérale, au Parlement, etc. On est une membre de certains réseaux internationaux liés à des thématiques particulières. En ce qui concerne les matières premières, je vais juste poser quelques jalons de notre travail. Ça fait six ans maintenant qu'on travaille sur les matières premières. On a commencé en 2011 avec notre ouvrage Swiss Trading SA, la Suisse, le négoce et la malédiction des matières premières, qui je pense c'était le premier ouvrage à vocation un peu holistique sur ce secteur suisse des matières premières, qui racontait en fait son importance, son développement quasi secret, qui est passé inaperçu des autorités politiques, qui est passé inaperçu pratiquement des médias, à quelques exceptions près, et qui a finalement enclenché un débat public assez important, aussi bien dans la sphère médiatique que dans l'arène politique. Plusieurs parlementaires se sont emparés des principales conclusions de ce livre, à savoir que ce secteur comporte des aspects problématiques du point de vue des pays du Sud en particulier, mais aussi par rapport à la réputation de la Suisse, qui peut être mise en danger par certaines activités de ces sociétés, notamment des violations de droits humains, des dégâts commis à l'environnement, et puis des questions qui sont un peu sempiternelles en Suisse, c'est les flux financiers illicites avec la contribution de la Suisse à l'évasion fiscale à grande échelle, la corruption et tout ce corpus législatif qui favorise le secret en Suisse. Pour l'occasion, ça a donné lieu à un débat assez important au niveau fédéral. Le Conseil fédéral a jugé que cette problématique était suffisamment importante pour décider de s'emparer de la matière et de produire ce qu'il appelle le rapport de base de matières premières, qui était en fait le premier acte politique lié à ce secteur des matières premières. C'est un rapport assez important qui comporte plusieurs parties. La première partie qui est très descriptive, qu'est-ce que pèse ce secteur suisse des matières premières à l'échelle mondiale ? Donc à peu près 20%, 20 à 25% selon les estimations des volumes mondiaux de matières premières échangées passent par la Suisse. C'est très significatif. Au niveau intérieur, en Suisse, on compte à peu près 500 à 600 sociétés actives dans le secteur. Ça représente 3 à 4% du BIB suisse, donc c'est l'équivalent du tourisme ou de l'industrie des machines. Là aussi, un secteur qui est vraiment très significatif. Deuxième partie de ce rapport, elle est plus analytique qui est plus proche des problèmes qui préoccupent la déclaration de Berne. C'est une description des risques que fait peser ce secteur sur la Suisse. Donc comme je le disais avant, les violations de droits humains et ces flux financiers illicites. Donc là, on était très contents de cette analyse du Conseil fédéral. Là où on a vraiment divergé, c'était sur la troisième partie, c'est-à-dire les recommandations que le Conseil fédéral proposait pour endiguer ces problèmes. Et là, on a pas mal déchanté. Puis c'était très axé sur les normes volontaires, l'autorégulation du secteur, les entreprises par elles-mêmes. Il faut leur faire confiance. Elles sont responsables. Elles sauront s'adapter aux exigences éthiques et morales qui peuvent avoir cours dans le débat public. Donc là, on a tout de suite vu que cette tournure n'était pas très bien emmanchée. Et un des arguments qui revenait souvent de la part des autorités fédérales pour dire pourquoi est-ce qu'on n'allait pas réglementer au niveau législatif ce secteur, c'est de dire qu'en Suisse, soi-disant, on ne mène pas de politique sectorielle. Donc on ne fait pas des lois qui sont consacrées spécifiquement à un secteur, ce qui est bien évidemment faux puisqu'il y a des législations qui concernent à peu près tous les secteurs économiques. Et puis, en ce qui concerne le domaine des matières premières, l'analogie la plus évidente, c'est celle du secteur bancaire qui dispose de tout un tas de législations depuis de nombreuses années et qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, dispose même de son autorité de surveillance du secteur. Donc c'est une autorité fédérale qui chapeaute ce secteur financier et qui s'assure du respect du corpus législatif. Donc nous, on s'est dit, face à cet argument d'un peu de mauvaise foi des autorités fédérales, on va leur imposer l'équivalent de la Finma pour les matières premières, c'est-à-dire la Roma pour Rostov-Marktorsicht. Et puis, au départ, c'était un petit peu convenu comme une blague entre nous. On voulait d'ailleurs diffuser l'existence de cette autorité de surveillance un 1er avril. Et petit à petit, on s'est pris au jeu, en fait, à imaginer des dispositions législatives, à imaginer des circulaires pour voir vraiment concrètement comment est-ce qu'on pourrait réglementer ce secteur de façon à ce qu'il soit plus aussi problématique pour les pays du Sud. Et donc, la blague est devenue finalement une œuvre sérieuse et aride, avec toutefois un conseil d'administration composé de personnalités politiques suisses, notamment Bernard Bertursal, ancien procureur général du canton de Genève, Dick Marty, Mark Pitt, le spécialiste de la corruption, etc., qui ont accepté de porter ce projet dans l'arène politique. Donc ça, c'était en 2014. L'année suivante, on avait encore un petit peu l'espoir de, non pas évidemment de créer cette Roma qui était l'objet de notre fantaisie, mais peut-être que certains, certaines de nos revendications fassent leur chemin dans l'arène politique. On a complètement déchanté l'année suivante, donc à l'automne 2015, lorsqu'il y a eu des élections fédérales. Et là, on a constaté qu'avec le virage à droite du Parlement, il n'y avait plus aucune place pour nous pour obtenir des majorités, pour obtenir une quelconque avancée dans le domaine. Donc ça, ça nous a poussé à nous orienter, et c'est là qu'on entre un petit peu dans le thème de cette discussion de ce soir, à nous orienter à quitter la Suisse et puis à nous orienter un petit peu à l'international. Donc on avait déjà en préparation, et ça tombait plutôt bien, cette enquête sur les carburants toxiques, où, on le verra tout à l'heure, les revendications par rapport à la Suisse, par rapport aux entreprises suisses, sont finalement très secondaires par rapport à ce qu'on a pu espérer atteindre dans les pays en développement. Alors, deux, trois mots sur les hypothèses de départ de cette recherche. Ça remonte à la rédaction de notre livre consacré aux matières premières, dans lequel un chapitre était consacré à l'affaire du Probo-Kwala, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Le Probo-Kwala, c'est ce navire affrété par Trafigura qui a déversé des déchets toxiques dans les rues d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, provoquant une importante catastrophe sanitaire avec 19 morts, si je ne faisais erreur, et une centaine de milliers de consultations médicales pour différentes irritations, des voies respiratoires, irritations cutanées, etc. Bref, une catastrophe sanitaire importante. Et comme tout le monde, comme toutes les personnes qui se sont intéressées à cette catastrophe, au départ, nous, on s'est focalisés sur les déchets toxiques, qui étaient évidemment la cause de cette catastrophe. Et c'est que dans un deuxième temps qu'on a pris un peu de recul par rapport à cette situation et qu'on s'est demandé en fait qu'est-ce que Trafigura était en train d'essayer de faire à bord de ce navire, le provo koala, générant ces déchets toxiques. Et en s'intéressant un petit peu à ce qui s'était passé avant le déversement de ces déchets, on a réalisé que Trafigura avait en fait acheté des produits pétroliers intermédiaires, donc pas tout à fait aptes à la consommation, qu'il fallait encore transformer dans une raffinerie mexicaine, pratiquement des déchets pétroliers, et qu'elle a essayé d'improviser une opération de raffinage à bord de son navire pour rendre commercialisables en fait ces déchets. Et là on s'est demandé en fait tout simplement, est-ce que derrière cette situation qui a très mal tourné, aussi bien pour Trafigura en termes d'images que pour la population de Côte d'Ivoire en termes sanitaires, est-ce que c'est une catastrophe ponctuelle ou est-ce qu'il y a un modèle d'affaires qui se cache derrière et qui consiste en fait à fabriquer délibérément des carburants de mauvaise qualité pour le marché africain en profitant de la faiblesse du pouvoir politique, en profitant de la faiblesse des normes qui s'appliquent aux carburants. Première hypothèse, seconde hypothèse c'est qu'à la même époque, 2010-2011, on a assisté de la part des grands négociants suisses comme Vital et Trafigura à une véritable conquête de l'Afrique. Donc Vital a racheté les stations-services du groupe Shell, l'enseigne bien connue, dans une dizaine de pays, uniquement en Afrique. Et Trafigura a fait de même, a racheté à travers son enseigne Puma, les stations-services de BP, le groupe britannique, notamment en Afrique australe. Et a aussi développé son propre réseau de stations-services sur le continent. Et puis là s'ajoute encore Oryx, le groupe Genevois, qui possédait aussi son réseau de stations-services. Donc là on s'est demandé comment se fait que ces négociants décident d'entrer sur un marché que les majors pétrolières délaissent. Quelle est l'idée sous-jacente ? C'est une activité considérée comme peu rentable, coûteuse en termes d'infrastructures, etc. Et là on a posé cette hypothèse que peut-être ces négociants cherchaient tout simplement à se procurer un débouché pour écouler leurs carburants de mauvaise qualité. Donc voilà pour ces deux hypothèses. Maintenant un petit peu de contexte dans lequel s'inscrit cette recherche. On n'était pas les seuls à s'intéresser aux carburants, même si c'est vrai que peu d'acteurs s'y intéressent véritablement. Mais il y a le PNUÉ, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur cette question des carburants. Dans un premier temps sur le plomb, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs dans sa campagne sur le plomb, puisque l'essence sans plomb est maintenant un standard pratiquement universel, avec plus que trois pays qui tolèrent encore le plomb. Donc à la suite de succès, le PNUÉ s'est lancé sur le soufre. C'est une campagne qui est toujours en cours. Pourquoi le soufre ? Tout simplement, il y a deux raisons principales. D'abord, le soufre contenu dans les carburants est un polluant intrinsèque, c'est-à-dire que lors du processus de combustion, on a une émission de dioxyde de soufre. Et par ailleurs, l'effet corrosif du soufre détruit les technologies de contrôle des émissions, ce qui provoque la diffusion dans l'atmosphère de polluants qui normalement sont contenus par ces filtres à particules comme par exemple l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, etc. Donc le soufre, contrairement au plomb, qui est un additif qui est incorporé délibérément dans l'essence et qui peut être retiré également de l'essence, pour autant qu'il y ait une volonté politique de bannir cet additif, le soufre, on ne peut pas le proscrire du carburant puisqu'il est naturellement contenu dans le pétrole. Par contre, on peut raffiner ce soufre au maximum pour limiter ces effets nocifs. Et pour ça, il faut se doter de normes strictes et c'est exactement ce qu'a fait l'Europe et en particulier la Suisse avec beaucoup de succès puisque la Suisse s'est parvenue, malgré la hausse du nombre de véhicules roulant sur les routes suisses, a diminué par deux les émissions liées au trafic routier en 20 ans. Voilà la carte du monde du soufre, de la teneur en soufre autorisée dans les carburants. Donc là, on voit tout de suite un double standard qui apparaît entre ce qui est toléré dans les pays du Nord, donc aux Etats-Unis, Canada, Europe, avec des normes très strictes et puis ce qui est toléré schématiquement toujours dans les pays du Sud et en particulier en Afrique où la tolérance est encore extrêmement élevée par rapport à ce soufre. C'est une situation qui est particulièrement problématique parce que ce sont des standards qui ont été édictés dans les années 70, 80 qui sont très vieux. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique, on a vu l'explosion démographique, l'explosion des centres urbains avec comme corollaire évidemment la hausse du trafic automobile et donc la hausse très importante de la pollution dans ces centres urbains. Je passe un petit peu, je me suis un petit peu étendu dans l'introduction. Donc je vous propose de présenter, passer en revue rapidement les résultats de notre recherche. On va suivre un petit, un cheminement finalement assez simple. On part de la station service en Afrique, on recule un petit peu sur les océans et on s'intéresse aux carburants, d'où est-ce qu'ils viennent, qui les amènent en Afrique et puis on recule et on arrive finalement en Europe où ces carburants sont produits. Donc tout d'abord, la première démarche que nous avons suivie pour essayer de vérifier notre hypothèse, c'était d'aller simplement tester ces carburants dans les stations service en Afrique. Donc on s'est rendu dans huit pays, principalement sur la partie ouest de l'Afrique. On a sélectionné ces pays en fonction de deux critères, c'était la faiblesse des standards applicables notamment au soufre et d'autre part la présence de négociants en Suisse dans ces pays-là à travers les enseignes de stations service dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on s'est contenté de remplir des petites bouteilles en suivant un petit protocole assez précis mais pas bien compliqué pour répertorier les échantillons qu'on avait prélevés dans les stations service. Donc on a fait ça pour l'essence et le diesel principalement. Voilà, ensuite il était question, il fallait qu'on exporte ces carburants en Europe vers un laboratoire qu'on avait mandaté pour l'analyse de ces résultats et puis c'était pas toujours simple mais globalement c'était pas trop problématique d'exporter ces carburants. là on a la réaction du superviseur du laboratoire qu'on avait mandaté qui rien qu'à l'oeil avant même d'analyser ces échantillons c'est étonné de penser que ces échantillons puissent provenir d'une station service jusqu'à ce qu'ils demandent d'où ils viennent. Il dit A d'Afrique parce qu'ils sont bien différents même à la couleur de ce qu'on peut trouver dans les pompes, dans les stations service en Europe. Voilà les résultats de nos échantillons en ce qui concerne le diesel. On va pas passer ça en détail simplement pour vous dire que sur les 47 échantillons qu'on a prélevés en Afrique aussi bien d'essence que de diesel sur toutes les différentes composantes qu'on a pu tester donc parce qu'on s'est pas contenté du soufre on a aussi testé d'autres substances toxiques comme le benzène, le manganèse, les aromatiques polycycliques, beaucoup de substances. Aucun des carburants qu'on a testé n'aurait pu être vendu en Europe. Donc là on avait vraiment le double standard qui se matérialisait à travers nos résultats scientifiquement irréprochables. Le plus élevé de tous ces échantillons comportaient une teneur en soufre 380 fois supérieure à ce qui est autorisé en Europe. Donc c'est vraiment extrêmement élevé, c'est un niveau très très polluant. Et c'était dans une station service du groupe Genevois Adax et Oryx qui ne se prive pas pourtant en allant inaugurer des stations service dans ce même pays au Mali de vanter la qualité des carburants qu'ils vendent. La deuxième étape de cette recherche, le commerce. D'où viennent ces carburants ? C'est la question principale à laquelle on essaie de répondre dans ce chapitre. Première surprise pour nous, l'essentiel des carburants consommés en Afrique de l'Ouest ne proviennent pas d'Afrique du tout, malgré que l'Afrique soit un important producteur de pétrole brut. L'essentiel du pétrole brut africain est exporté, notamment en Europe, mais en échange, l'Afrique importe ses carburants, faute de capacité de raffinage suffisante. Et on a vu quel type de carburant était importé. C'était des carburants de très très mauvaise qualité. Donc ça, c'est des listes d'importations de carburants provenant du Ghana et arrivés au Ghana. Et on voit l'origine géographique des carburants qui sont importés dans ce pays dans les années 2013-2014. Et puis cette configuration qu'on a pour le Ghana est valable pour l'essentiel de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, on s'est demandé pourquoi l'Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe, comment se fait-il que des carburants qui seraient absolument impropres à la consommation en Europe, qui sont interdits tout simplement en Europe, comment se fait-il que cette Europe exporte des carburants de si mauvaise qualité en Afrique ? Est-ce que le cas du Ghana était particulier ou est-ce qu'au contraire, c'était une situation généralisable ? Et là, on est tombé un petit peu sur des statistiques assez étranges publiées par les Belges et les Néerlandais, qui sont les deux foyers principaux d'exportation de carburants dans le monde. Les ports de cette zone qu'on appelle ARA, Amsterdam, Rotterdam, Anvers, sont vraiment les trois ports principaux qui exportent, pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais partout dans le monde, des carburants. Et puis là, on est tombé sur ces statistiques qui, on n'en revenait pas, vendent-ils ces exportations en fonction de la teneur en souffle ? Donc on peut savoir, en fait, depuis ces ports d'Amsterdam, Rotterdam et Anvers, où vont quel type de carburant ? Donc on voit que les carburants de bonne qualité, qui sont sur votre gauche, de 10 ppm, donc ces 10 parties par million, c'est la teneur la plus faible possible, vont essentiellement vers l'Europe et pratiquement pas du tout en Afrique. Et puis à contrario, les carburants à très forte teneur en souffle, plus que 1000 parties par million, vont presque exclusivement en Afrique. Donc là aussi, une confirmation de ce double standard. Ensuite, on s'est demandé évidemment qui affrête les navires qui transportent ces carburants toxiques. Là, on est tombé sur une base de données payante, très coûteuse d'ailleurs, qui est utilisée principalement par l'industrie et qui donne l'identité des affrêteurs des navires sur une route maritime donnée. Donc on a suivi cette route Amsterdam-Rotterdam-Anvers vers l'Afrique de l'Ouest. Et puis là, on a vu que c'était essentiellement des négociants suisses qui affrêtaient les navires, donc qui jouaient les premiers rôles non seulement à la vente de carburants dans les stations-service, mais aussi dans l'approvisionnement de ces carburants dans le continent. Donc on le voit, tous les regards se tournent vers cette zone Amsterdam-Rotterdam-Anvers qui est vraiment le cœur de la production de cette qualité africaine. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur les détails techniques de cette production, mais juste donner quelques notions pour vous dire qu'en fait, il y a une industrie qui fabrique délibérément ces carburants de mauvaise qualité pour le marché africain. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'essentiel des carburants ne proviennent pas directement d'une raffinerie. Une raffinerie, généralement, elle raffine du pétrole brut, mais elle ne produit pas un produit qui est directement commercialisable, vendable dans une station-service. Donc il y a encore une étape supplémentaire qui s'appelle le blending. Ça signifie littéralement mélanger différents composants qui, in fine, aboutissent à la production d'un carburant qui est consommable. Donc différentes origines, ces produits pétroliers intermédiaires peuvent provenir de différentes sources, l'industrie chimique, pétrochimique, des raffineries évidemment, etc. Et ce blending se produit dans les cuves de stockage, dans les entrepôts ou alors à bord des navires. Dans cette zone Amsterdam-Rotterdam en vert, l'essentiel des négociants suisses sont présents, disposent de cuves de stockage qui sont les infrastructures indispensables pour procéder à ce blending, pour fabriquer ces carburants. Les négociants comme Vittel, Trafigura, ont fait de ce blending leur modèle d'affaires. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ils appellent ça blending on spec, c'est-à-dire mélanger en fonction des spécifications, en fonction des normes. Donc c'est vraiment le cœur de leur modèle d'affaires de s'adapter au marché de destination du produit qu'ils cherchent à vendre. Donc si le marché de destination a des exigences strictes par rapport aux normes applicables au carburant, les négociants vont fabriquer un produit de bonne qualité. Et si, a contrario, le marché de destination a des normes très souples, voire pas du tout, ils vont s'adapter et proposer des produits de très mauvaise qualité, souvent nocifs pour la santé. Voilà quelques-uns juste pour la forme, pour se rendre compte un petit peu du nombre d'ingrédients avec lesquels on peut composer un carburant. Donc ils sont très très nombreux. Ça c'est une petite liste qu'on a réussi à concocter à travers moult enquêtes de notre correspondante présente à Amsterdam, qui travaille sur place. Donc en noir, ce sont les composants de diesel ou d'essence qui ne sont pas nocifs pour la santé et l'environnement. Et en rouge, à contrario, ce sont les composants qui sont très nocifs. Et ce sont ce type de composants qu'on a retrouvés dans nos échantillons. Voilà, j'en ai terminé avec les résultats de notre enquête. Juste faire part des petites recommandations qu'on a émises à l'issue de ce rapport. Il y avait quatre types d'acteurs que nous pensions qui devaient agir en fonction de cette situation. Au premier chef, évidemment, les gouvernements africains qui doivent se doter de standards plus stricts, exiger des carburants de meilleure qualité, qui sont moins polluants. Les négociants suisses, l'espoir fait vivre, on leur demandait de cesser de produire et de vendre des carburants de mauvaise qualité. Troisième type d'acteurs, ce sont évidemment les pays exportateurs de carburants, comme la Belgique et les Pays-Bas, qui tolèrent aujourd'hui que soient exportés des carburants qui seraient interdits, qui sont totalement interdits à la consommation dans leur propre pays. Et puis le gouvernement suisse, en tant qu'hôte des sociétés de négoces qui profitent de ce commerce, qui auraient la possibilité d'introduire des devoirs d'illigence en matière de droit humain et de respect de l'environnement. C'est le sujet de l'initiative pour des multinationales responsables, dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, notamment avec Laurent, qui connaît le sujet mieux que moi. Juste un dernier mot pour conclure sur les réactions à notre rapport. On a eu un écho médiatique qui a dépassé nos attentes les plus folles, avec une couverture impressionnante, aussi bien dans la presse suisse qu'internationale, et puis beaucoup en Afrique, surtout. Ça a suscité un débat public très important en Afrique de l'Ouest, dans certains pays comme le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, etc. Et si bien que certains pays d'Afrique ont décidé de prendre le taureau par les cornes face à cette situation, on en parlait avec Luca Hamidi, notamment au Ghana, dans le contexte électoral, juste avant les élections, il y a ce scandale, entre guillemets, qui est arrivé, diffusé par nos soins et relayé sur place par une ONG avec qui on s'était allié en partenariat. Ça a poussé le gouvernement ghanéen à agir très rapidement. Trois semaines seulement après la publication de notre rapport, ils ont édicté des normes beaucoup plus strictes, très proches des normes européennes. Et dans la foulée, d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, ont imité les autorités ghanéennes. Donc c'était un immense succès. Et on pense que ça va continuer encore, notamment dans les pays enclavés, qui s'approvisionnent à travers ces pays côtiers, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il y aura probablement un effet de boule de neige qui va se produire. Voilà. Il y a eu quelques développements aux Pays-Bas. On aura peut-être l'occasion de reparler dans la session de questions-réponses. et puis éventuellement en Suisse. Mais on en parlera après. Je crois que j'ai parlé assez longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.